Hello à tous, c'est Audrey Laboulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de ma vie ici à Montréal. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Audrey et mon surnom est Laboulette. Je suis arrivée à Montréal en août 2020 et depuis je fais quelques vidéos pour expliquer un peu mon expatriation. Donc si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être bien notifiée de mes prochaines vidéos. Le thème de la vidéo aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ce sont les faux amis qu'on peut avoir quand on est français et qu'on vient ici au Québec. Alors même si au Québec on parle français, il y a quelques expressions et même quelques mots qu'on emploie ici et qui ne sont pas du tout les mêmes et on peut être un peu perdu quand on est française. Le premier mot que je voulais parler aujourd'hui, c'est le mot dépanneur. Alors on l'utilise très souvent ici au Québec, on dit très souvent on va au dépanneur. Alors en France, quand on fait appel à un dépanneur ou on va chez un dépanneur, c'est pour réparer quelque chose, donc réparer un électroménager ou même aller à un dépanneur pour réparer sa voiture, alors qu'ici ce n'est pas du tout la même utilisation. On parle de dépanneur pour les petites boutiques qui sont toujours à proximité de chez soi, qui sont ouvertes assez tard et où on peut acheter de l'épicerie, des boissons, vraiment des choses pour se dépanner et donc dépanner de façon alimentaire et pas pour réparer quelque chose. Le deuxième faux ami que je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont un peu tous les noms des magasins qui sont ici par rapport à ce qu'il y a en France. Donc il y a certains magasins qui ont à peu près le même nom, donc je pensais retrouver la même chose dedans et ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple en France, on a un métro, le métro, qui sont des magasins où on peut acheter en grande quantité, qui sont vraiment plus pour les professionnels, mais on a également des métros ici comme magasins au Québec, mais c'est pour tout le monde et ce sont juste des magasins un peu supermarchés comme on peut trouver en France, de type Leclerc, Carrefour ou les magasins U. Et pour les plus curieux qui se poseraient la question si l'enseigne métro à la française, il y a un peu le même concept ici au Québec, tout à fait, je peux vous répondre que cette enseigne s'appelle Costco ici. Alors il faut pareil une carte pour pouvoir y bénéficier, pouvoir rentrer et faire des achats à l'intérieur. D'ailleurs vous pourrez regarder sur YouTube en tapant All Costco que beaucoup de gens filment leur retour de course pour montrer les économies qu'ils ont fait et vous pourrez voir que vraiment les packagings des produits qu'ils achètent sont en général en très grande quantité, ce sont des grosses boîtes pour chaque produit. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant quand on est une française et qu'on voit un nom de magasin qu'on connaît, qu'on se dit bon bah je vais rentrer, je sais ce que je vais trouver dedans et que ce n'est pas du tout la même chose. Le troisième faux ami que je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les noms des repas qu'on donne ici au Québec par rapport en France. Donc en France, on dit le petit déjeuner pour le repas du matin, le déjeuner pour le repas du midi et le dîner pour le repas du soir. Bon là, je ne vous apprends rien du tout. Au Québec, on ne dit pas du tout la même chose. Le matin, on prend un déjeuner, le midi on prend un dîner et le soir on prend un souper. Et ça c'est une erreur qui m'arrive fréquemment, il y a souvent un quiproquo quand j'arrive au restaurant le midi ou quand je dis à mes collègues que je vais partir en pause du midi pour manger, j'ai dit qu'à chaque fois que je pars pour un déjeuner et à chaque fois on me regarde en me disant que ce n'est pas possible, que ce n'est pas du tout les horaires pour déjeuner ici le midi. A chaque fois du coup qu'on me fait cette réflexion, je mets tout le temps un temps de pause, je réfléchis et je me rappelle qu'ici on dit dîner pour le midi et en général on rigole et on comprend tout de suite que je suis française donc c'est pour ça que j'ai fait l'erreur du vocabulaire du repas et on m'accepte très bien pour manger mais c'est vrai que j'ai du mal à me positionner à dire dîner encore pour le midi ici. Et pour les français qui pourraient un peu se moquer de ce vocabulaire des Québécois, bah en fait c'est un peu eux qui ont raison par rapport à nous en France. En effet le déjeuner normalement c'est le premier repas du jour parce qu'on casse le jeûne, on déjeune et on ne petit déjeune pas. Donc c'est pour ça que c'est eux qui ont raison dans l'ordre du déjeuner-dîner-soupé même si je sais qu'en tant que française j'ai toujours du mal à utiliser ces mots dans cet ordre là. Et pour le soir j'ai également du mal à dire souper parce que pour moi quand on soupe bah c'est qu'on mange que de la soupe. Alors j'ai du mal à me dire qu'on va souper quand on va manger une pizza ou un burger. Pour moi c'est un peu très bizarre dans mon esprit de française. Le cinquième faux ami que j'ai été confronté en tant que française ici au Québec c'est le mot bienvenue. Alors vous allez vous dire je suis un peu bizarre de ne pas connaître ce mot bienvenue, c'est juste que certaines fois les Québécois l'utilisent à un moment que je trouve très spécial on va dire. L'exemple de situation où ça me choque un peu d'entendre ce bienvenue et je regarde un peu bizarrement le Québécois qui me le dit, c'est quand cette personne m'a rendu un service et que je lui dis merci et que cette personne en retour me dit bienvenue. J'ai toujours un moment de blocage en me demandant pourquoi il me dit bienvenue ici alors qu'on s'est déjà parlé juste avant. En fait ils utilisent le bienvenue pour traduction de you're welcome, quand tu rends un service en France on dit de rien, en anglais on dit you're welcome et ici au Québec ils disent bienvenue parce que c'est la traduction de you're welcome. Donc si vous venez au Québec et que quelqu'un vous dit bienvenue après que vous avez dit merci, ben ne le regardez pas trop bizarrement, vous saurez maintenant pourquoi. Et enfin dernière expression qui me choque un petit peu en tant que française ici au Québec, c'est l'expression de la place ou dire par exemple que cette place est très jolie. Pareil vous allez me dire que vous connaissez cette expression, qu'on peut l'utiliser en France en effet, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose en France par rapport à ici au Québec. Pour moi quand on dit qu'une place est jolie c'est vraiment une place comme on peut parler d'une rue jolie, une avenue jolie et une place c'est un carré où les rues se croisent. Ce n'est pas tout à fait la même chose ici au Québec, on parle d'une place pour dire plutôt un endroit. Il m'est donc arrivé quelques quiproquos avec des locaux ici quand ils me parlaient d'une place sympa à aller voir, je ne comprenais pas parce que ce n'était pas une place en soi, c'était un endroit, un lieu, mais pas une place pour moi. En fait ce mot place c'est un peu du coup le dérivé du mot place en anglais qui veut dire un endroit, donc c'est pour ça qu'ils l'utilisent aussi bien en anglais qu'en français ici au Québec. Alors c'est vrai que même si ici au Québec ils essaient de protéger un maximum la langue française, bah ils utilisent quand même pas mal d'anglicismes dans leur vie courante. Et d'ailleurs je pense que je ferai peut-être une prochaine vidéo sur les anglicismes qui sont utilisés ici au Québec, donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre du vocabulaire québécois. D'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me permet de me montrer que vous avez bien aimé la vidéo et ça me donne un petit coup de pouce pour continuer ce que je fais ici sur YouTube. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos sur le Canada, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Tu es parti dans des explications trop longues. Ah, grave erreur ! Ah oui c'est la fin du monde ! Non mais pas de vrai français dans cette explication de texte du putu putu. Ce n'est pas tout à fait la même chose ici au Québec, ils parlent d'une place est jolie pour dire un endroit est joli et sympa. Pourquoi il peut être moche aussi ? Mais si ! Ah, je ne sais pas comment expliquer !